... naturellement. Et que lorsque aujourd'hui le nom de Moussa Fadjian notamment est évoqué, ne se souviendront de l'immense défenseur central qu'il a été que ceux qui l'ont vu jouer ou ceux qui en tout cas se sont intéressés à l'histoire du football sénégalais. Donc à la limite je dirais que ce n'est même pas une critique qu'il faut faire, qu'il faut adresser aux gens aujourd'hui qui ne connaîtraient pas Moussa Fadjian, mais simplement je dirais que c'est peut-être qu'il faut imputer ça à la nature humaine. Cela dit, on peut malgré tout aujourd'hui se poser des questions sur la précarité de certains sportifs de haut niveau au Sénégal, mais ce n'est pas seulement une réalité sénégalaise, c'est une réalité je dirais qui prévaut par ailleurs, puisqu'en France où je vis depuis tant d'années, il y a aussi beaucoup de sportifs aujourd'hui qui sont dans une situation de précarité importante, des gens notamment qui ont fait partie dans le domaine du football dans l'équipe commandée à l'époque par Michel Platini. Donc je crois que c'est un problème plutôt général qui touche l'ensemble des sportifs et il est de l'honneur des Sénégalais en tout cas de poser la question, de voir comment, en tout cas ici sur le plan local, on peut aujourd'hui essayer à défaut de régler ce problème, de le poser concrètement et de voir le type de remède qu'il faut apporter pour essayer d'être un soutien auprès de ces sportifs qui peinent leur retraite. Voilà, le problème on va le poser, nous l'avons posé, Adamo Tcham, vous êtes dans cette sphère sportive depuis des années, vous la lecture que vous faites de la situation, donc de bon nombre d'anciens sportifs, et aussi en regardant cet élément tout à l'heure, vous dites quoi ? Oui, on a regardé l'élément avec beaucoup d'émotion, vous savez la disparition de ces grands sportifs qui ont fait honneur au Sénégal, c'est toujours des événements qui nous tous, qui nous marquent et nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de Moustapha Dien, ainsi que de tous ceux qui nous ont quittés. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que les sportifs qui partent, il y a beaucoup de gens qui partent, de toutes catégories, de toutes conditions. Et le problème que vous posez est un problème qui n'est pas simple, il est très complexe. C'est un problème qui est complexe parce qu'il a une nature assez large, il a également une ampleur dans le temps qui varie. Quand vous parlez par exemple de la situation de ces sportifs-là, ça renvoie à la fois à des niveaux de pratique, à des disciplines variées et à des périodes différentes. Parce que vous le savez bien, au début de l'indépendance, les sportifs qui pratiquaient et qui portaient les couleurs nationales étaient des sportifs qui pratiquaient sous le régime amateur. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir des sportifs de haut niveau de l'époque arriver à avoir une réussite sociale de très haut niveau. Quand vous regardez l'histoire du Sénégal, vous verrez par exemple des sportifs qui ont porté le maillot national, qui sont arrivés jusque dans le gouvernement sénégalais. Vous pouvez citer le cas de Souris, vous pouvez citer le cas de Yusundiaï, vous pouvez citer le cas d'Eva Maricol, actuellement ministre de la Santé, et beaucoup d'autres encore qui ont pu réussir. Donc, il y a sous ce régime-là que le sport amateur permettait la conciliation d'un sport de haut niveau et des études. Mais ce n'était qu'un certain sport, parce qu'il est arrivé un moment où il y a eu comme une espèce de virage, où le sport a pris une autre amplitude avec d'autres exigences dans la préparation, dans la pratique, dans la dévotion à son activité de tous les instants, au point que ce fut incompatible avec d'autres activités de type professionnel. Donc, ça devenait le centre de son existence, ça devenait son occupation professionnelle. À ce niveau-là, la gestion d'une carrière est une affaire personnelle. Mais non, il n'y a que dans l'ancien régime, et je voudrais le rappeler, l'État sénégalais a souvent accordé beaucoup d'attention à ses sportifs. En ce qui concerne la délivrance des permissions, quand il fallait défendre les couleurs nationales. En ce qui concernait le paiement de manque à gagner, quand la situation s'est présentée. En ce qui concernait également des dérogations qui étaient accordées, ainsi que des facilités qui étaient données pour le recrutement d'un certain nombre de gens. C'est ainsi que, dans le personnel du ministère de la Jeunesse et des Sports d'après-indépendance, on a vu beaucoup de cadres qui étaient d'anciens champions, que par dérogation à des dispositions statutaires, on a intégrés et reclassés dans un certain nombre de corps, du statut particulier du cadre de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. Donc, ça, ça traduit une certaine volonté. Si je rappelle ça, c'est pour dire que la volonté de prendre les sportifs en charge, de les aider, cette volonté a toujours existé. L'a-t-on géré au mieux ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Une autre question. Maintenant, si on arrive aux sportifs du deuxième type, c'est-à-dire ceux qui peuvent gagner des émoulements extrêmement importants et qui, de même, peut-être connaissent un certain nombre de difficultés, évidemment, là, c'est un autre problème. Et notre ami Pape Diouf, justement, qui vit ce versant-là de l'autre côté, parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ceux qui sont, au niveau local, avec des problèmes qui sont d'abord des problèmes du pays, qui sont des problèmes que tout le monde vit, parce que le sport est une vitrine, le sport joue un rôle d'accélération, mais certains problèmes qu'on note chez les sportifs, eh bien, on les note chez les artistes, chez les agriculteurs, chez les paysans, chez... Par contre, parce qu'ils ont servi le pays, parce qu'ils se sont mobilisés pour la cause nationale, il est bon qu'on fasse quelque chose. Et l'intérêt de ce débat, c'est peut-être non seulement de mettre le focus sur la question, mais de voir quels sont les meilleurs voies et moyens pour régler cette question. Voilà, on y reviendra. Comme deuxième point, tout à l'heure, mais vous avez parlé de gestion d'affaires, la gestion de carrière, il a dit que c'est une affaire personnelle. Dans ce cas, qui est responsable du sort de ceux qui souffrent aujourd'hui ? Est-ce que c'est eux-mêmes, parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien entouré, bien encadré, en pensant peut-être à aller aussi à l'école pour préparer peut-être leur reconversion ? Ou alors, est-ce que c'est l'État qui est responsable quelque part, Koumé ? Ou qu'est-ce que vous dites ? L'État n'est pas responsable. Moi, je pense qu'il faut revenir d'abord à une situation que nous constatons ici. Nous sommes sur le terrain et nous sommes souvent interpellés. C'est la précarité et la vulnérabilité dans laquelle vivent les anciens sportifs. Adam a dit, il y a beaucoup de retraités au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Mais ce sont les conditions de vie de ces gens, parfois, qui nous heurtent, qui nous interpellent. Le problème, c'est même pas donner de l'argent à quelqu'un. Le problème, c'est être capable de prendre en charge les soins de santé de ces gens-là. Quand on a servi le pays, quand on a porté le maillot national, je crois qu'en retour, l'État vous doit quelque chose. Aujourd'hui, Moustapha Diagne, paix à son âme, qui est décédé, avant-hier, 70 ans. Regardez tous les sportifs sénégalais qui ont servi le Sénégal à partir de 1960. Aujourd'hui, ils ont entre 65 ans et plus. Mais ce sont des gens qui vivent leurs dernières années de vie. Je pense que l'État qui était là, quand les gens étaient sur le terrain, qui finançait, qui payait, je suis particulièrement d'accord avec Adama, mais je pense que dans les derniers moments de la vie, l'État doit aussi intervenir. Ne serait-ce qu'au niveau d'une assurance de santé pour ces sportifs qui ont honoré le pays, qui ont servi le pays, qui ont contribué au rayonnement du pays. Mais la vulnérabilité et la précarité dans laquelle vivent ces gens aujourd'hui, nous heurtent profondément. Absolument. Donc, vous, la lecture que vous faites de la situation. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à la famille de Moustapha Dja, que j'ai connue très tardivement. Je l'ai connue presque dans ces dernières semaines de vie. Pas des circonstances, quand même. OK. Le doyen Abdoulaye Djaou, qui m'a mis en rapport avec lui, parce qu'on devrait se connaître. Il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter. Parce que l'État devait lui apporter. En tout cas, on ne peut pas tout raconter à la télé. Nous sommes à la télé. On ne peut pas tout raconter. En tout cas, je l'ai connu. Mais ce n'est pas grave de dire que c'est parce que l'État devait. Oui, parce que, de toutes les façons, c'est un individu que j'ai connu dans les dernières semaines de sa vie, par l'intermédiaire de M. Abdoulaye Djaou. OK. Et l'État, le président de la République, m'avait donné des instructions de les rencontrer et de partager des moments avec eux. Sur ce, je crois que le problème est plus profond. Parce que je pars des remarques, d'abord. Les remarques qui sont faites sont, d'abord, d'ordre mathématique. La carrière d'un joueur de basket, de football, est au maximum arrêtée, limitée à 38 ans, 40 ans. Il faut se faire une vie après. Et cette vie-là, c'est à qui de la faire ? C'est au système mis en place par un État ? Ou bien c'est à l'homme, l'individu lui-même, qui doit se créer un cadre où il peut se faire une vie après sa carrière sportive. Donc, il y a des responsabilités de part et d'autre.